Bienvenue pour ce premier échange, un échange que nous voulons régulier, conformément aux restrictions de la FIFA. Il s'agit des échanges prospectifs aujourd'hui parce que le plus important c'est ce match qui nous attend face au Mexique, le Baramédic, le Chien. On va prioriser ce match. On ne va pas réunir sur les événements déjà passés, je suis de mon regard. Il a donné une priorité à l'essentiel, l'essentiel c'est bien sûr le match, le Baramédic, le nombre d'accessoires sur d'autres questions périphériques. Question au jeu avec Jean de Magoune et Charles Tange, le coach arrive dans quelques événements. Alors sans plus tarder, nous sommes partis pour un échange de 20 minutes. Elber est là, il va aider en traduction pour nos amis portugais. Alors sans plus tarder, je vais passer d'abord la parole à Magoune, qui va vous faire le point complet, jusqu'ici sur le nombre du jeu, uniquement de précis. Je vais veiller sur cet échange pour que les questions tournent uniquement sur le jeu et non à la périphérie du jeu. Jean de fait le point, sur la préparation jusqu'ici à l'état d'esprit du groupe, on va partager la pratique et si on le pense. Salut à tous, c'est grâce à nous, nous sommes à la rivière. On a pu faire un petit entraînement hier. On a couvert la pelouse aujourd'hui, on a fait un entraînement et on a pu faire un peu de foot. Je pense que jusqu'à présent, ça va être un peu de match comme on veut et on essaie de s'imprimater par rapport aux des canapos. Jusqu'à présent, ça se passe bien et depuis notre arrivée, tout ça. Charles. Il n'a rien ajouté. On va passer aux questions-réponses, on va prendre une première série des deux à trois questions. 20 minutes plus loin, arrêtant. On va commencer par Bonny, après Bonny, on va prendre Steve et on va finir par Diego. Ok, merci. Bonny, Philippe Box Africa. Ma question s'adresse à Jean-Louis. On a l'impression d'avoir fait tout à l'heure qu'il a repris l'entraînement collectif avec le reste du groupe, ce qui n'a pas été au cas depuis le stage de Friche. Est-ce qu'on s'est trompé ? Ou est-ce que c'est une réalité qui a été mis de côté ? Aujourd'hui, il y a plein de choses qui a raison pour lesquelles il a retrouvé le collectif. Est-ce qu'il se sent bien au tout le monde ? Je n'étais pas mis de côté, c'est vrai que j'avais débuté le stage avec tout le monde. J'ai ressenti les douleurs à la cheville qui m'ont empêché de faire un bon stage. Je ne suis pas fait faire du stage comme tous les autres. J'ai pu travailler à côté avec les préparateurs et ça a payé, ça a été dériffé. Aujourd'hui, je suis très très content de reprendre à votre groupe. Aujourd'hui, j'ai voulu faire du jeu puisque je n'ai pas fait le bien de moi. Je n'ai pas pu faire de ma déclaration parce que j'avais un problème de chiville. Mais ça a été réglé et aujourd'hui, j'ai pu faire ce que je n'avais pas fait. Et ce que je ne pouvais pas faire depuis trois ou deux semaines aujourd'hui. Ça va bien, ça va très très bien. Je suis très très content d'avoir le show à l'autre à voir pour jouer. Et là, je me prépare à faire un petit peu. Est-ce que tu prends la traduction ? La traduction ! Donc, Jean de Macoune dit que, infelizement, au début de la préparation, il était un peu malchouc. Donc, il a dû rester au côté du groupe, au début. Il a fait un programme avec un médecin, à part du groupe. Il a beaucoup mieux. Et maintenant, il a tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il est en train de se sentir prêt pour le jeu de la 6e. Il est en train de se sentir prêt pour le jeu de la 6e. Il est en train de se sentir prêt pour le jeu de la 6e. des joueurs aujourd'hui. Parce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour l'Andri et sa vie qui s'entraînait à côté. Pour parler de la situation de l'infirmierie, et pourquoi je le congrats tout à l'heure, on a l'idée. C'est plus simple. Lido ? Lido Vigne, j'ai eu la nouvelle expression. C'est vrai que je ne voudrais pas revenir sur la polémique, mais est-ce qu'aujourd'hui, le moral est au beau fixe pour l'Atanière, dans l'Atanière ? Si, le moral est au beau fixe. Avec quelques difficultés, on a eu par rapport au déplacement. On a pu se déplacer. Nous sommes arrivés. Là, on perd aujourd'hui sur le terrain. Et voilà, ça s'est très bien passé. À la fin, on a montré qu'on a bien, c'était bon. Et voilà, maintenant, l'objectif, c'est le match de Bernardi. Bien s'agrimater toujours, surtout. Et surtout, être prêt pour le match de Bernardi. Jean Deux, vous êtes dans ce groupe 12 ou 13, à avoir participé à la Coupe du Monde il y a 4 ans. Est-ce que le fait, je vous demande d'être très nombreux, avoir déjà cette expérience, même si vous avez perdu 3 matchs, mais d'être là, de la préparation ? Est-ce que c'est important vis-à-vis des autres joueurs aussi ? C'est vrai que par rapport à l'année dernière, on avait des joueurs qui étaient assez jeunes. Parce que ça fait 4 années de passé, 4 années d'expérience qu'on a fait engager depuis là. Ça s'est vu aussi pendant des matchs de préparation et des matchs de matchs eliminatoires. Moi, je peux vous rassurer que les 4 années ont été bénéfiques depuis depuis la dernière Coupe du Monde. Maintenant, il va falloir montrer qu'on a quand même, ces 4 années, on a pu entranger de l'expérience. Donc, je voulais vous dire que, après la participation de la dernière Coupe du Monde de 2010, le groupe Melioro, et 3 et 2 joueurs de la Coupe du Monde de 2010 sont venus ici et ont aidé aux jeunes, à se familiariser avec la délégation, et qui a mis tout à entrer aux semaines antiques ou au nouveau salaire d'Ossertour, et qui est en même temps plus à la Coupe du Monde de 2010. Claubert, il y a un peu en bas. Claubert. C'était un geste pour vous mettre plus en confiance. Quel est votre état d'esprit ? Et Raphaël, tournant pas autour du pot, pour la première fois, on assiste à une conférence de presse avec le thym presse et la responsable de communication de l'affecteur foot on sent la tension perceptible quelle est la prochaine phase la bagarre nous sommes trois gardiens sélectionné qu'est ce que j'ai joué bon c'est parti c'est parti d'une épée de groupe maintenant le plus important c'est d'être performant sur le terrain après tout c'est le coach qui décide c'est ce qu'on tient je parle quand j'ai dit c'est mal les banques que on va te la dire tout à l'heure il est bon que l'on se soit là c'est à dire la fédération je l'ai dit je l'ai avec les télévisions et non-tables et la fédération doit en comprenant ils sont produits par les dévisions et non-tables ils ne voient pas toujours une opposition et je le dis sur le temps de l'année qui est la fin la communication des dévisions et non-tables proposent sur le team que je suis je reprends de cette prononcation c'est un échange il faut que l'Europe soit assez clé là-dessus on ne va pas politiquer on va avec tous les belles essences c'est le match qui nous attend c'est le reste voilà justement au charme et ici c'est une traduction donc le goleiro paru qu'il y a deux autres goleiros qui dans la sélection qu'il y a il faut avoir cette compétition entre les trois goleiros une vie de groupe il faut être simple qu'il est prêt et qu'il va être le numéro un et qu'il est prêt pour le premier jeu et le team press dit qu'il est le responsable de la communication et qu'il décide et qu'il y a tous les positionnements de ce que les joueurs doivent dire et qu'il y a il faut que les joueurs ils pressent beaucoup à ça c'est un complément de réponse parce que je suis là parce qu'effectivement comme Monsieur Poir l'a expliqué nous avons la communication de l'équipe nationale qui effectivement dépend de l'équipe maintenant l'équipe nationale étant un taux d'huile sujet de la félicite de la fédération il appartient donc à la fédération d'être présente d'être certain de développer déroulement des choses on va passer maintenant au coach on a 20 minutes avec les joueurs Charles n'a pas beaucoup parlé dans deux ou trois minutes on passera au coach parce qu'il y a un termine à respecter Sylvester 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 Zangaou et Kinox Télévision Charles et Jean Deux si on parlait seulement de votre adversaire vendredi le Mexique on vous a vu lors de la phase de préparation avec le Paraguay ça a été facile et aux fans pour peu que nous le soyons on voit que le Mexique et le Paraguay ce n'est pas très différent alors comment comptez-vous aborder ce match? oui c'est vrai que quand le Paraguay nous sommes très timide et non à partir et après on a montré qu'on avait les capacités de mettre en danger et de faire un bon match on n'a pas su concret Les étagés ont encore pu se procurer, c'est sûr que c'est le même style, les sud-américains sont pratiquement le même style. Mais au bout du match qu'on a produit contre le Parado, je pense qu'on a espoir d'espérer avoir un moins résultat, même si ça ne va pas être la même équipe. C'est sûr que ça ne va pas être le Parado, c'est le Mexique. Même si c'est le sud-américain, ça reste le Parado et le Mexique. Je pense qu'au vu de ce qu'on a montré, j'aurai les grades de préparation, on peut espérer avoir un super résultat. Merci.